et bonjour à toutes et à tous ici éternel pour les jeux du signe on se retrouve pour la suite du let's play sur shattered space le dlc de starfield dans l'épisode précédent on avait terminé le la station de recherche au barrage et je crois qu'en plus ça on s'est été taper une quête secondaire sur un monsieur qui perdait la mémoire après la mort de sa fille qu'on l'avait déarrangé son appartement et là on est de nouveau sur un conflit familial pour faire avancer la quête principale le chef de la troisième maison qui doit nous donner les codes d'accès au réseau d'alimentation refuse de le faire tant qu'on a tant qu'on lui rapporte pas la preuve de qu'on a tué son fils qui s'est enfui que donc c'est un lâche donc voilà on est parti chercher son fils on va sans doute s'arranger pour l'épargner et ramener sa chevalière comme preuve mais voilà il passe son temps à résoudre des conflits familiaux dans ce jeu allez on est reparti hop c'est ça va eric et j'ai toujours pas accès à mon buggy alors où est ce qu'il est vous laissez jamais filer une opportunité vous allez il y a une quantité de faune dans ce jeu sur cette planète distance de la cible 584 mètres c'est beaucoup 559 bah je m'éloigne ou je m'approche là ? ah c'est qui l'emblagement ? d'accord ah oui on est accompagné d'un mec qu'on a rencontré dans un bar qui veut nous accompagner pour retrouver à eric ses rares copains apparemment ah oui ils sont déjà finis scannés eux ? on va foutre la paix alors non on 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 finit nos scans. Bon alors il est où ? 224 mètres. 203 mètres donc on est dans la bonne direction. 198, 182. Alors on est à peu près dans la bonne direction. Ah il est bébé du Orphex. Par quoi il n'y a plus d'ennemis ? Ah il se rééloigne. C'est à dire qu'il est plutôt dans cette direction là. Ah ouais, ok. On va partir par là. 176, 159. On se rapproche. Ah, je vais peut-être pouvoir finir mes boucro-mâles. Hop. Voilà. Normalement les boucro-mâles, j'ai fait les femelles, les mâles et les enfants. On est bon. Alors il est où ? 132. On se rapproche. 116. Donc il serait quelque part par là. 120. Je me rééloigne donc il est là-haut. Non 138. Je me rééloigne. 117. 127. Ah mais il est où ? Ah, 88. On va y arriver. Je pense qu'il est plus simple pour y accéder. Je pense qu'on a des énormes fonctions. Je pense qu'il est plus simple pour y accéder. Ensuite, on vaMPer une nouvelle光use. Du coup, avec son à livres. Bon alors c'est dans le coin ou pas ? 42, c'est vrai qu'il y a quelque part par là du coup. Aïeux ! Fouillez le camp ! Le long corps de cette créature semble fait de tentacules et de tosses. Ses dents pointues et ses nombreux yeux lui donnent un air particulièrement étrange. Oui c'est une saloperie quoi. Un campement temporaire, mais son occupant a dû en voir de belles. Comme prévu je n'ai pas bien dormi cette nuit, au moins ce matin je peux me tourner vers mon camp et réfléchir à ce que je vais faire ensuite. J'ai eu raison de planifier, j'ai commencé à aménager cet endroit après avoir discuté la première fois avec Tain du projet de me faire quitter Varun Kai. Je me suis dit que j'aurais besoin d'un endroit sûr si je devais partir à l'improviste et faire profil bas. J'ai la balise qu'il m'a donné, donc je ne peux qu'espérer qu'il comprenne. En attendant, j'espère me changer les idées en organisant mon nouveau chez moi temporaire. Qui sait combien de temps je devrais attendre avant que Tain me trouve. Oui c'est ça, Tain c'est bien le mec qui nous accompagne. Donc il faut que j'observe le camp. Et bien, sacrée vue. Cet endroit est unique n'est-ce pas ? Je l'ai fait, je suis parti. Mon père est furieux, je ne l'ai jamais vu aussi en colère. Je m'étais toujours dit qu'il savait que ce jour arriverait, mais il peut être vraiment déconnecté de la réalité. Ça prouve qu'il n'avait jamais vu les choses de mon point de vue et que j'ai pris la bonne décision. Mais mon esprit me bombarde tout de même de questions. Est-ce que j'ai agi trop vite ? Quid de Vitoria et Luther ? Mais aussi d'Egbo et Bi ? Que va faire mon père ? Seul un épuisement total me permettra de dormir ce soir. Tracker Ingéniorie, c'est le dispositif de pistage que Tain a donné à Vaeric. Tain a éteint le signal à votre arrivée. Si Vaeric a laissé le tracker ici c'est qu'il est parti précipitamment. Il ne sert plus à rien. Et vous avez récupéré quelques matériaux. Euh oui, yuppi. Le problème c'est que si je ne peux plus le tracker ça va être chiant. Manifestement il s'est fait attaquer par des BP du Hortex. Qu'est-ce que je suis censé observer de plus ? Quitte premier secours. Un coffre fort. Hop, novice. Non. Que des armes. Rien. Encore une arme. Je ne suis pas beaucoup plus avancé. Tache de sang. Cette tache de sang paraît énorme mais il est difficile de savoir quelle quantité de sang a été perdue. Il n'y a pas de corps, la victime est donc peut-être encore en vie. Oui, c'est quand même pas ultra rassurant. Mais qui est parti précipitamment en laissant son tracker et avec des grosses traces de sang partout. Et manifestement en ayant laissé ses armes aussi. Ça ne sent pas très 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 bon. Non. Il n'y a pas des traces. Une grosse flaque de sang mais il y a peut-être des traces qui partent de cette flaque de sang. D'ailleurs j'ai perdu où est-ce qu'elle était la flaque de sang. Elle est là. Non, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de traces qui partent. Un espèce de tranchée mais je ne pense pas que ça soit ça. C'est la bestiole, je l'ai déjà étudiée. Fouiller le camp, oui je veux bien. Mais je ne suis pas beaucoup plus avancé. Il y a sans doute moyen d'arriver par en bas. Je me suis un peu suivi avec mon jetpack. Et bien. Alors. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il me manque que je n'ai pas observé ? Tâche de sang, feu de camp, casserole. L'explosif on va éviter. Mais je ne vois rien qui sorte de l'ordinaire en plus quoi. Une poud atelier avec une table. Pour manger j'imagine. Son lit de camp. J'ai fait le tracker, j'ai récupéré les deux journaux. Qu'est-ce qu'ils veulent que je trouve de plus ici ? Fouiller le camp, oui merci. Est-ce qu'il s'est passé ? Et où il est parti ? De toute façon je ne suis pas certain qu'il puisse être parti ailleurs que par là où... que par le chemin d'arrivée. Parce que je ne pense pas qu'il se soit fait suer à partir par là où on est nous, où on est arrivé. C'était quand même vraiment pas pratique comme chemin. Donc je n'ai pas l'impression. Par là non plus. Bon. On va aller voir l'autre chemin. Aïeux. On va voir si on trouve des indices. Citerne là, non. Rien du tout. Où est-ce que... Ah. Il y a des bugs de collision dans ce jeu. Je ne sais pas pourquoi est-ce que... Il y a une position où apparemment je peux looter le machin. Ah. Il part par là. Hop. Mais ça ne m'avance pas spécialement beaucoup plus. Il n'y a rien dans les caisses. Ah. Les empreintes de va. Eh bien. Les empreintes sont trop diversées. Difficile de distinguer quoi que ce soit d'utile. Ouh il est bestial ! Il s'a toussé je crois. Je te calme. Bah voilà. J'ai encore tous mes membres. Ouf. J'ai badrouillé partout pendant des années mais ces machins là, je ne m'y ferai jamais. Attendez un peu de voir un orimorphe ouais. D'accord. Donc je me fais chuer à examiner la zone depuis tout à l'heure et lui il faut qu'il recommence derrière moi. Ok. Il pouvait pas me suivre pendant que je faisais ça. J'ai fait un dératé. Je comprends qu'il est paniqué. Mais il a définitivement quitté le camp. Mieux vaut aller voir en bas si on peut trouver dans quelle direction il est parti. Ok. Ok. Allons voir en bas. En bas par là. J'ai fait plein d'empreintes par là donc j'imagine qu'il est parti vers le bas. Note de Sarovic. La température change constamment ici. Rien de bien grave mais impossible de se mettre à l'aise. La faim et la fatigue m'envahissent et ma famille me manque. Mais n'est-ce pas là le but ? Bien que l'épuisement m'accable, le grand serpent me guide. Sa puissance est indéniable. Sa présence se renforce à chaque heure qui passe. Dans une demi-journée, j'aurai atteint le semet au-delà du brouillard. D'accord. Une espèce de pèlerinage du coup. Est-ce qu'il y a quoi là-haut ? Ah ! Je dois être devant. Oratoire de la persévérance. D'accord. Et là j'ai la station à Mali. Vers le nord-ouest. Donc par là. Et bien allons voir par là. Donc ici c'est déjà nettoyé par contre j'ai pas vu qu'il y avait un coffre d'armes. Hop. Et un peu d'unition. Mais j'en viens de là-bas. Vu que j'ai pas tout compris c'est par là que je suis monté. Aïeux ! Je fais exprès de pas t'attaquer. C'est toi qui me tapes dans le dos. Bon. Sale bête. Ah ! Inconnu. Ferme d'Irina. Et bien allons voir la ferme d'Irina. Oh ! Il y a du fantôme là-bas. Et un de moins. Deux de moins. Et deux de moins. Et deux de trois. Il en reste encore au moins un. Ok planqué là-bas. Ah non c'est une bébête de Vortex d'accord. T'es où toi ? T'es fou. Il va falloir faire des cartes. Ah ! Ah ! Saloperie ! Un truc qui se téléporte juste à côté de toi quoi. Sérieux quoi. J'aime pas assez des saloperies comme ça. Faut plus de ça qu'ils puissent se téléporter directement au corps à corps et dans ton dos. Refuge de la posta. , Ok ! Donc j'imagine qu'il y a la ferme d'Irina. . Donc si j'aimais les zones au sol quand on scanne comme ça c'est des filons pour éventuellement installer des avant-postes. Si vous voulez pouvoir extraire des matériaux avec vos avant-postes il faut qu'ils soient installés sur des emplacements de filons. Donc là on est sur une zone riche en iridium donc on pourra éventuellement poser des extracteurs et extraire de l'iridium si on pose un avant-poste ici. Mais je fais pas parce que c'est du housing et le housing j'aime pas ça. Il manque sans doute des éléments dans le jeu mais j'ai jamais été un fan du housing pas ça, ça m'ennuie. Je trouve que c'est beaucoup trop long pour ce que ça apporte. porte verrouillée, clé nécessaire. La fameuse Irina. Je suis une efferète vindicator. J'adore ce titre. Nous recherchons un jeune homme blessé qui est peut-être passé par ici. Il est blessé, nous sommes inquiets pour lui. Je le conçois, mais je ne peux pas vous aider. Les seules personnes ici sont ma partenaire Zen et ma fille Mila. Personne ne vient dans le coin. On vit isolé et c'est très bien comme ça. Oui, je vous en prie. Non, elle veut bien. Allez-y, inspectez notre demeure. Allez, finissez-en. Ben. Elle ne s'est pas conscient qu'il était là. Il s'est peut-être planqué à l'heure insu. fouiller la ferme à la recherche d'indices oui c'est de l'enquête donc là c'est une chambre à coucher si tu laisses des crédits sur la table je prends je t'aime pas considérer comme étant du vol là on est sur un espèce de salon salon, salle à manger, cuisine on va fermer sinon ça va cacher la nourriture la douche il faut spécialement le trace de sang ça doit être la chambre de la fille ah journal de Mila aujourd'hui un jeune homme est passé à la ferme il était blessé et mes parents l'ont aidé il n'a pas voulu donner son nom mais il était vraiment gentil et très reconnaissant Zenni pense que c'est le fils de Victor Vettal mais personne n'a insisté il avait l'air d'avoir assez souffert Rina dit qu'il lui rappelait Cass alors elle lui a donné quelques bouquereaux il lui a parlé de la ferme abandonnée au nord peut-être qu'il la relancera ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de voisin Cass me manque tellement on n'a toujours pas de nouvelles de lui depuis ce qui s'est passé à Dazra je prie tous les jours pour que le grand serpent veille sur lui et qu'on ait bientôt de ses nouvelles ça vous satisfait ? ce journal dit que Zenni soupçonnait un jeune homme que vous avez dit être very vital le journal de Mila ? ah non, non, non c'est pas ce que je voulais dire je parlais de Cass Zenni je suis désolée Zenn je n'ai rien dit parce que tu étais tellement absorbée par lui je ne voulais pas t'inquiéter je ne pensais pas qu'on en arriverait là je me disais même on serait récompensé pour l'avoir aidé je savais que vous cachiez quelque chose je vous jure qu'on ne savait rien de son statut je pensais rendre service à la maison Vétal si vous devez exécuter quelqu'un pour avoir aidé un traître que ce soit moi je n'ai exécuté personne vous n'allez quand même pas tuer toute la famille à cause du journal d'une gamine c'était pas prévu non ces gens sont inoffensifs et tellement isolés que la maison Vétal ne saura jamais rien de tout ça nous sommes ici sur ordre du ministère de l'antérieur le devoir exige d'aller jusqu'au bout merci pour la précision mais c'est pas très constructif d'accord mais je vous conseille de faire disparaître ça oui ce sera fait que le serpent vous bénisse d'avoir épargné notre famille nous sommes reconnaissantes pour cette leçon d'honnêteté et d'humilité et moi je suis content d'avoir évité un massacre fichons le candissé un peu de calme ferait du bien à cette famille après tout ça l'humilité c'est là où il y a les infiltrations oui bon et j'ai le droit de citer Perceval alors du coup il est à la prochaine ferme refuge de la posta d'accord ça grimpe je fais pas mal pour un truc abandonné petite sauvegarde on passe son temps à fouiller quoi sur cette quête un ordinateur voilà il y a pas l'entrée 1 la journée a été bonne je me suis levé tôt pour nourrir les boucourts je vais appeler la famille la femelle Bella et le mâle je ne sais pas encore j'ai passé le reste de la journée à faire l'inventaire des réparations nécessaires et j'ai réussi à remettre ce vieil ordinateur en état de marche ça me donne bon espoir d'arriver à réparer les modèles A qui ont été laissés à l'abandon ici quand je pense que je soutenais à mon père que l'ingénierie ne me servirait jamais à rien peut-être que si Dazra revient à la normale un jour je reprendrai contact avec Tane une vie loin des serpents et des jeux politiques des maisons voilà ce que je veux en attendant éleveur de boucourts ça me suffit le passé me rattrape mon père ce que j'ai fait tout ce que j'ai abandonné et c'est ma soeur qui me manque par dessus tout je n'aurais jamais cru que tout ce qui me resterait d'elle serait un anneau je n'aurais jamais cru la perdre et aujourd'hui je donnerai ma vie pour entendre sa voix l'entendre dire que j'ai fait le bon choix elle a été la voix de la raison presque toute ma vie je pouvais lui parler de tout des choses les plus importantes comme les plus triviales des choses sur lesquelles nous étions d'accord ou totalement opposés c'est elle qui aurait dû prendre la place de notre père pas moi les modèles A refonctionnent ça aurait dû être une bonne journée mais une fois de plus je me retrouve rongé par le remords en repensant à ce que j'ai fait je revois en boucle dans ma tête la dernière fois où j'ai vu mon père le pire ce ne sont pas ses mots mais le sentiment de trahison qui se lit sur son visage il a réagi avec colère mais le coup que je lui avais porté était violent je lui ai dit que je ne pouvais pas rester les bras croisés à les regarder sans trop déchirer mais en faisant cela je rejetais tout ce en quoi il croyait la maison Vétal la maison Varoun et le grand serpent j'avais parfaitement conscience de la réaction que son rôle de ministère de l'intérieur exigeait de lui je comprends maintenant dans quel dilemme je l'ai plongé la question est maintenant de savoir s'il peut me pardonner ou si je me réveillerai un jour pour trouver des gardiens Vétal à ma porte oui je ne suis pas beaucoup plus avancé il n'a pas l'air d'être chez lui un petit coffre-fort en expert alors ça ça va au deuxième ça ça ne va pas hop ça du coup est-ce que j'en ai un petit oui j'en ai un petit quel celui-là il a l'air d'aller au deuxième alors il peut aller ici sauf que je pense que c'est ça ça ira pas oui il peut aller là et ça ira pas non plus donc c'est pas celui-là celui-là peut-être là il m'en reste 4 il m'en reste 4 celui-là de toute façon il va pas non plus le problème c'est que que j'ai plus que 2 et 2 j'ai 2 celui-là il va en dessous alors que les autres n'y vont pas je pense que c'est forcément un de ces deux là ah si c'est celui-là hop et celui-là du coup voilà je ne l'avais pas fait bouger celui-là de toute façon il va nulle part ça résout le problème celui-là il pourrait aller uniquement ici et du coup lui va là et voilà ok hop crédit et un rasoir bac d'accord il a pas laissé traîner des crédits quelque part des fois bon en bas j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose de plus bonjour Bella et Boris le deuxième finalement il lui a trouvé un nom hop on est sur l'extérieur aussi on va remonter voir à l'étage si j'ai raté quelque chose alors l'extérieur j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit je pense pas qu'il soit planqué dans son frigo parce que tu peux pas l'ouvrir tamis moléculaire j'en ai pas particulièrement besoin et c'est lourd hop casier du crédit et rien t'es juste passé devant ou est-ce qu'il est planqué encore fouiller la demeure oui je pense que je pense pas avoir raté quoi que ce soit à l'intérieur là j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose Tain tu m'aimes pas beaucoup pour dire que t'es un spécialiste un spécialiste de la track donc là j'ai Bella et Boris est-ce qu'il y a quelque chose de planqué avec Bella et Boris hop ici il y a un autre robot il y a des caisses les portes là alors novice ça devrait le faire de toute façon ça ça va nulle part ailleurs donc c'est forcément ici avec ça 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 va forcément ici et ça là dommage qu'on puisse pas simplement le casser alors hop un Kodama oh casque Varun légendaire ouais c'est pour très cher ah il y a un monsieur avec cache de contrebande chez lui c'est du propre bien ça fait des crédits avec celui-là et celui-là n'y va pas nulle part celui-là pourrait aller là sauf que du coup ça ira pas avec celui-là celui-là va là et celui-là voilà voilà c'est ça hop tout prendre ah je suis en surcharge on refait un petit coup de vidage 21 000 10 000 ça ça dégage c'est bon je suis plus en surcharge mais je vais quand même en vider un peu 9 pour 4 000 hop ça dégage et casque 4 pour 3 000 ça dégage 4 pour 9 000 c'est pas mal 2 pour 9 000 c'est bien au final celui-là il est nul il a un rapport en fer il y aura 1 pour les thunes donc ça dégage pourquoi est-ce que j'ai plus mon casque d'équipé moi tu rééquipes mon casque s'il te plaît bon 733 si étant faut que je fasse gaffe et là en poids j'ai quoi 35 000 je garde 67 000 de toute façon ça c'est à moi 13 000 hop ça c'est dégage 40 000 ça on va garder on garde on garde on garde celui-là par contre il va dégager aussi il est pas mal celui-là ah oui c'est celui que j'utilisais au final ça fait rien contre les bébés du vortex j'ai récupéré un petit peu de place ça suffira hop les munitions en bas j'ai vu qu'il y avait des caisses ah il y a pas que de soins ici je l'avais pas vu un petit kit d'urgence alors du coup polymère je prends toxines je prends et un autre coffre-fort c'est que là la baraque n'était pas vraiment abandonnée pour qu'il y ait une caisse de contrebande c'est peut-être que les pirates qui s'en servaient sont peut-être revenus récupérés je sais pas une histoire comme ça alors ça peut aller là j'imagine que ça peut aller ah non ça peut pas aller dans l'autre sens donc ça résume le problème hop élémentaire avancé pistolet du vieux monde calibre 45 1 pour 20 000 on est pas mal en termes de rapport monsieur le robot d'accord je vais laisser faire ta mise à jour le logiciel mais ça m'avance pas beaucoup tout ça alors là-bas qu'est-ce qu'il y a non ça c'est la maison c'est pas passionnant ces phases de pseudo enquête donc non ça j'ai exploré là-bas il n'y a rien d'autre là c'est là que je suis arrivé mission des composants il y a encore un truc sur le toit que je n'ai pas été voir oui c'est mignon je suis pas plus avancé bon il s'est planqué où ça sert à rien de te planquer je finirai par trouver non ça ça peut pas être ouvert truc que j'ai raté quelque part mais alors quoi il bouffe j'ai vidé son ordinateur marqueur ça on s'en fout l'ordi c'est fait hop je prends le coffre fort c'est fait du crédit tartalien je m'en fous des munitions je prends où est-ce qu'il s'est planqué c'est en train de commencer à me gonfler ah putain première entrée du premier jour de ma nouvelle vie j'espère me voilà éleveur de boucrot on est loin de l'héritier présentif mais la distance me fait du bien oui il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière fois que j'ai écrit time n'est jamais venu et j'ai dû fuir quand des horreurs de vortex m'ont attaqué il faut peut-être que je remercie mon père pour ses entraînements forcés au combat des fermières bienveillantes m'ont recueilli et m'ont aidé à me remettre sur pied elles ont respecté mon intimité et m'ont même orienté vers cette mora après avoir entendu une partie de mon histoire si mon père envoie quelqu'un à ma recherche j'espère que mon anonymat les protégera et bah non du coup pas quand on met ton nom dans un journal intime ça fait longtemps que je m'étais pas dégourdi les jambes rien de mon côté et vous vous avez trouvé quelque chose seulement des journaux va eric vit ici c'est certain je pensais pas qu'il était du genre à tenir un journal il nous reste plus qu'à attendre alors d'accord on dirait que j'ai des invités pouvez-vous m'expliquer votre présence hola hola c'est moi Tane baisse ce flingue t'es pas tonné dans le bon sens ce n'est pas toi qui m'inquiète c'est plutôt ceux qui t'accompagnent vous avez bien raison ça fait bizarre le marquage je suis une efferette Vandicator je dirais bien enchanté mais j'ai comme l'impression que ce n'est pas une visite de courtoisie si 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 c'est mon père qui vous envoie laissez moi au moins plaider ma cause naturellement j'aimerais connaître votre version des fées voilà qui fait plaisir pour une fois j'ignore à quel point vous connaissez bien notre culture mais je voulais simplement la possibilité de choisir je suis né dans la maison Vettal j'ai été élevé pour hériter du rôle d'aîné diriger le ministère de l'intérieur vénérer le grand serpent je ne veux rien de tout ça n'étant de privilèges mais refusant les responsabilités bouh c'est ce que j'ai dit quand je l'ai rencontré mais j'ai changé d'avis peu importe à quel point j'ai tenté de le raisonner mon père n'a jamais voulu en démordre sa fierté et la peur de ce que ça impliquerait pour la maison Vettal est tout ce qui le préoccupe avoir des parents à l'écoutier qui vous soutiennent ça fait une sacrée différence on dirait que vous parlez d'expérience je vous envie parfois je donnerai n'importe quoi pour un mot d'encouragement de la part de mon père je veux simplement tout ce que j'en ai vu ça a l'air mal barré Tane l'avait compris et était disposé à m'aider contre quelques crédits mais ouais vous savez tout maintenant ce qui explique le track ouais il fallait que je puisse le localiser quand il serait sorti de la ville j'ai perdu mon vaisseau lors de l'incident alors je voulais pas que Valéry prenne le large avec la certitude que je viendrai le chercher et puis les crédits qui devaient me payer me faisaient défaut heureusement que vous étiez là je me suis dit autant faire d'une pierre deux coups je pensais pas que ce serait une telle aventure voilà vous connaissez à présent les véritables raisons de mon départ vu les circonstances je vais peut-être rester ici un moment j'espère au moins pouvoir profiter de cette liberté pas d'un mot à chevalière et donc vous êtes éclipsé pendant tout le monde paniqué à cause de l'incident mais j'ai l'air d'un opportuniste je sais en vérité la citadelle des cailles était la dernière goutte pour moi mon peuple est obnubilé par la foi et la politique et ne voit pas que ça le conduira à notre perte Anasko Varun a fait disparaître la moitié de notre population en un claquement de doigts ma soeur Vacheti était parmi eux je ne voulais plus vivre dans une société qui ne privilégie pas le bien-être de ses membres prête à s'autodétruire au nom d'un dieu qui n'a aucun égard pour nous bienvenue dans la religion je ne comprendrai jamais la religion surtout un tel niveau d'extrémisme je conçois qu'on ait besoin de la religion comme boussole morale mais la maison Varun va trop loin j'espère que vous comprenez pourquoi je veux m'éloigner de tout ça et débuter ma propre vie je vous demande de me donner cette chance mais je vais vous demander quelque chose en retour tout ce que vous voulez dites-moi votre chevalière Victor l'aveu comme preuve de votre mort ma chevalière c'est un cadeau de Vacheti c'est tout ce qu'il me reste d'elle depuis le cataclysme ouais mais c'est ça ou ta tête alors votre trace physique d'elle a disparu sauf cette Pâque elle a été effacée de la réalité votre soeur préférerait vous voir vivre c'est vrai c'est comme s'il veillait sur moi une dernière fois prenez-la j'aurai au moins le réconfort de savoir que la chevalière reste dans ma famille et maintenant j'espère que nous en avons terminé merci d'avoir été raisonnable je vous dois ma vie et ma liberté maintenant que c'est terminé je vais rester un peu ici pour discuter avec Vahéric et puis j'ai pas trop envie d'être là quand vous annoncerez la nouvelle à Victor soyez sympa de passer me boire au repos de l'augure alors je n'y connais rien du tout à l'élevage de boucrot mais je ferai de mon mieux tiens je peux encore explorer celui-là je fais quoi livrer le paquet oui c'est grand elle est grande la carte ouais mais ça je ne m'arrêterai pas à faire tout ça si je ne peux pas avoir mon buggy c'est hors de question retournez voir Vasys parler à Kisranid DLQQF d'accord parler à Zabdubass sa structure au pire j'aurai un point de TP pour y aller à celle-là celui-là par contre il va être chiant quoi que non c'est pas très très loin de la station secrète et Psylone au pire donc retournons à armurerie du donjon pas certain que la marchande ait récupéré des sous ce site j'ai enfin la permission acheter tout non elle n'a plus de chose c'est bien ça allez je vous écoute vous revoilà varic répond désormais au grand serpent qu'avez-vous fait varic il s'avère que le sang est sur mes mains pour ce temps d'avoir très envie de rediriger leur haine sur moi mais vous comportez comme s'il s'agissait d'un crime vos propres lois dictées sa mort et je vous ai dit qu'il devait y avoir des exceptions moi je viens d'arriver alors il connaissait les conséquences tu es son père tu te devais de le protéger tu penses bien agir au nom d'un dévouement aveugle mais en réalité tu détruis cette maison tu as déjà perdu un enfant fallait-il assassiner l'autre Vittoria j'en ai déjà trop entendu c'est terminé va-t'en je m'en vais oui porter le deuil de mon neveu à la mémoire duquel ta seule présence est un affront Vittoria laisse-la lui taire le grand serpent la guidera elle finira par comprendre et en sortira grandi j'ai moi-même effectué l'acte et pourtant je trouve que vous êtes allé trop loin dans ce cas j'apprécie que vous obéissiez aveuglément il n'y a pas vraiment le choix sinon on ne peut pas avancer je me fiche de ce que vous pensez il ne reste plus qu'un sujet à évoquer avez-vous trouvé des complices dans la trahison de mon fils non ou alors si comme ça au moins il leur foutra la paix je ne les chercherai pas sinon il va penser que je mens si je dis qu'il a fait ça tout seul aucune âme vivante n'a connaissance de la trahison de votre fils non ils sont désormais après les serpents très bien hélas j'ai entendu la populace comme erré autour de la disparition de Vahirik les gardiens oeuvrent actuellement à régler le problème mais vous avez restauré l'ordre dans cette maison je vous en sais gré je te prie voici le code d'accès dont écrit sa besoin pour se connecter au réseau maintenant partez j'ai beaucoup à faire je vais pleurer la mort de ton fils pardon excuse-moi je dis des bêtises ça va pas l'air d'être trop trop le style euh l'oisiveté sème les graines de l'hérésie ah j'ai perdu bien bon normalement on a accompli les trois tâches on a récupéré la scientifique au cours d'une prise d'otage on a été récupérer les infos sur le vortex au barrage et maintenant on a le courant je sais absolument pas ce que c'est censé faire ah si c'est un espèce de canon c'est censé percer la brèche à la... le vortex les recherches et l'algorithme de Saïma se sont révélées encore plus essentielles que je le pensais ah Victor a fini par renoncer au code d'accès oui le code se trouve sur cette tablette parfait nous avons enfin les ressources pour charger intégralement le système morning laissez-moi deux minutes pour initialiser le réseau saisi du code d'accès c'est pas un deux trois quatre distribution de l'énergie voilà c'est fait il faut appuyer sur le bouton ah oui je veux appuyer sur le gros bouton rouge ah non c'est pas le bouton rouge alimentation principale à tout le personnel éloignez vous de la plateforme activation du verrou du réseau d'alimentation alimentation de l'astromoteur oui fire je vais appuyer sur le bouton fire extension déstabilisateur astromoteur stable Klee laisse-moi appuyer sur le bouton Honda Sator entièrement chargé toutes les stations répondent bien prêts à lancer le ciblage système de ciblage paré allez je vais appuyer sur le bouton on a aucune idée si ça va ouvrir n'en plus ce machin pour commencer ça va exploser on va tous mourir répartition des contrepoids verrouillage de l'inclinésant le système est en place on est bon à vos marques feu tirer joli je vais pas voir si ça fonctionne cible du rayon verrouillé compensation du recul ça fonctionne tenez bon tentative de stabilisation du pontage et il va péter le machin continuez 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 ne pouvons pas décevoir les maisons nature redirection d'énergie tout surchauffe ça pique les yeux là ça suffit éteignez tout extinction astromoteur hors service ça a pas l'air d'avoir fait grand chose oui ah le conseil va sûrement vouloir vous parler bon tout ça pour ça j'ai un joli canon qui faisait plein de lumière mais voilà j'ai un joli canon qui faisait plein de lumière mais voilà j'ai un joli canon qui faisait plein de lumière tout on pourrait argumenter que c'est initialement la foi qui nous a mis dans ce pétrin ça suffit il est temps d'agir pas de se chamailler je suis d'accord il faut sécuriser la citadelle envoyer tout le monde parce que ça a marché vous avez perdu la tête nous n'avons aucune idée de sa stabilité ni de ce qui se passe à l'intérieur ce que nous devons faire mieux vaut le faire rapidement on renonce à la précipitation qui a engendré tous ces problèmes il faut prendre le temps le temps est un luxe que nous n'avons pas on va y aller alors envoyer une armée est impossible on nous a signalé une augmentation de l'activité zélote certainement en réponse à ce que nous faisons ici il serait peu avisé de laisser Dazra encore plus vulnérable qu'elle ne l'est déjà d'accord donc c'est moi qui vais m'en charger vous pouvez le dire dès le début nous n'avons aucune idée de ce qui se passera si quelqu'un entre dans la citadelle nous devons minimiser tout risque potentiel voilà c'est pas ce qu'il dit ça va encore être pour moi quoi voilà je vois où cela va mener j'imagine que je ne peux pas dire non merci cela condamnerait au moins notre orateur et peut-être oui alors ça va avec culpabilité vraiment je ne doute pas des convictions de notre nouvelle recrue mais on ne peut pas faire autrement non personne d'autre ne peut communiquer avec un asco sauver un maximum de choses tout si possible mais l'orateur reste votre priorité faites tout ce qui est en votre pouvoir pour nous ramener à masco je fais au plus vite je vais éviter ça même si je le pense je suis quand même entouré de pas de fanatiques mais presque allez je fais au plus vite je prierai pour vous que le grand serpent guide vos pas merci nous nous reparlerons bientôt j'espère oui ce serait mieux entrer dans la citadelle d'Ecailles euh ouais ok alors ceci étant ceci étant euh on fera sans doute ça au prochain épisode euh je ne sais pas si on approche de la fin ou pas mais là on va sans doute partir sur un gros morceau donc euh on va aller juste devant la citadelle et on rentrera dedans au prochain épisode c'est loin ou pas la citadelle d'Ecailles hop on va essayer de se péter une jambe je ne vais pas déjà ouvrir ceux là ah encore des fantômes elle est où l'autre ? je vais tomber je tombe euh je comprends j'ai pas j'ai pas j'ai pas beau j'ai pas j'ai pas j'ai pas oui mannequin j'aimerais aussi être paré à toute situation mais il y a des limites physiques non ? ah c'est à dire je suis nouveau en surcharge je vais mettre devant tiens j'ai pas mis en plus ça m'a dit que c'est déjà bien il semblerait que nous soyons arrivés à citadelle d'écailles je t'en ficherai hérétique oh je suis poli d'accord je suis un hérétique mais c'est pas une raison une manière de le dire bon si il est temps je suis déjà trop chargé hop on est arrivé euh je vais vider mon inventaire hors vidéo et prochain épisode s'ils veulent bien me laisser faire je suis pas encore arrivé on est enfin arrivé c'est bon là ? pour de vrai ? ok youtube on va s'arrêter là pour cet épisode et donc on rentrera dans la citadelle d'écailles au prochain je vous fais des bisous et à bientôt 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 C'est parti !